Guy, c'est votre cinquième livre et j'ai adoré d'entrer l'avertissement qui figure dès le début du livre et qui dit je ne sais pas si ce livre aura du succès mais ce que je sais en revanche c'est que jamais je rendrai son chèque d'avance à mon éditeur. C'est formidable. Ce livre n'aurait peut-être pas dû exister, c'est le livre d'avant dont j'étais assez fier, calme-toi vers terre, c'était un livre sur les femmes et il a eu un prix littéraire, le prix de la forêt du livre c'est un prix complètement bidon. Prix du polar ? Prix du polar ? Oui. Alors ce n'est pas un polar c'est ça ? Pas du tout. C'est extraordinaire. Ce n'est pas grave. Et les éditions du Search Midi à 14h m'ont appelé pour écrire un pamphlet. On devait appeler ça Voyage chez les cons intelligents. Moi je voulais appeler ça Éloge de la futilité. Ils ont voulu ça, j'aime moins le titre. Carnet d'un chanteur de casino ? Parce qu'on peut croire que c'est une biographie. Il n'y a rien de plus chiant qu'une biographie de chanteur. Deux chanteurs en particulier ? Oui. Non, je n'ai pas de chanteur. La biographie de Nina Simone elle est intéressante, ça dépend quel chanteur. Mais si, les bonnes femmes, oui mais pas les mecs, les mecs ils sont chiants. Ah non, votre histoire est assez, elle n'est pas chiante du tout. Non, non, c'est chiant. Pourtant elle est tout sauf chiante votre vie. Donc il n'y a pas beaucoup de biographie mais ils trouvent que la biographie c'est commercial. On redécouvre quand même avec plaisir déjà vos colères, vos agacements, vos rapports avec les femmes mais aussi un peu de votre parcours. Et notamment, vous revenez sur une chanson qui a marqué votre entrée fracassante dans le monde de la chanson. Moi c'est votre irruption Guy dans la chanson française, c'est un de mes plus grands souvenirs de jeunesse. Parce que j'avais 20 ans, j'étais en stage dans un journal de Marseille, la Provence. Et en 65, c'est une année, Lara, qui est insensée sur le plan des tubes. Il y en a partout, moi je me promène sur la cannebière, on entend, vous allez voir tous ceux qui sont à l'affiche, on entend La Bohème, Satisfaction, Yesterday, Caprice et Fini, Aline, Poupée de cire, Poupée de son, Mes mains sur tes hanches, My Generation, Chez Laurette, Le Travail c'est la santé, on parlait de sa valeur tout à l'heure, et François de Guel, Le Ciel, Le Soleil et la Mer. Et d'un coup, un homme, Guy Marchand, se lance. Avec toi, il faudrait toujours vivre, le passionné, le passionné, le passionné, le passionné. Et j'ai adoré ça, comme des centaines de milliers de français qui ont acheté ce disque. Avec le final, où on apprend qu'il travaille chez Renaud. Mais ça a angoissé cette chanson parce que Lara connaît ça, il fallait que je fasse un contrut avec de l'écho, bien sûr, mais il fallait que ça monte là-haut. Ah, mais comme... Et là, en vieillissant, les aigus diminuent, les prostates grossissent. C'est dans les aigus que ça devient grave. Et il y avait Henri Salvador dans le clip, d'ailleurs. Pardon ? Il y avait Henri Salvador dans le clip. Oui, mais je me suis un petit peu... Au départ, il voulait faire le clown sur les voix espagnoles, alors que c'était moi qui le faisais. Oh ! Donc ça, ça, ça... Alors, je suis sorti du Moulin de la Galelle et j'ai dit, je ne la fais pas, c'était ma première télé. Mais comme j'habitais chez Dalida en face et que Lucien Maurice m'avait à la bonne, donc ça s'est arrangé. La passionnata, vous racontez dans le livre, elle vous permet de vous acheter un petit studio à Neuilly avec un matelas, juste un matelas, mais des jolies filles qui venaient tester mon matelas. Oui, mais tous ces petits visages... Je dis à mon fils, qui est un beau garçon, très très beau, qui fait 1m92, et quelquefois, je lui demande s'il a offert des fleurs à celles-là ou pourquoi il ne la voit plus et tout ça. Et je lui ai appris que tous ces petits visages qu'on défilait dans nos jeunesses, quand on sera vieux sur un lit d'hôpital, on les reverra défiler, et c'est notre jeunesse. Donc, j'y pense avec tendresse à tous ces petits villages qu'on passait sur ce vieux matelas. Et vous en parlez avec tendresse, vous dites, oh là là, toujours avec votre sens de la provocation, j'ai longtemps pensé que j'étais un obsédé sexuel, maintenant je suis juste un amateur d'art. Oui, oui, parce que Lara a chanté tout à l'heure, c'est rare, ça me fait le frisson. C'est-à-dire, c'est les chanteuses qui me font ça, les jeunes, j'aime pas les jeunes chanteurs, les chanteurs en général me font pas le frisson. Oui. Mais là, il y a l'émotion. Et je me suis toujours emmerdé au cinéma, même si j'étais loyal avec les rôles qu'on m'a donnés, avec les actrices que j'ai rencontrées, qui m'ont choisi, comme je le dis. Oui, parce que vous sentiez bon. Parce que je sens bon. Pour les scènes d'amour, c'est vrai qu'il vaut mieux, mais... Trois fois le mari de Marie-Christine Barraud. Trois fois le mari d'Isabelle Luper. Deux fois le mari... C'est pas normal, elle me réclame. Et tout ça, c'était à cause de l'odeur du parfum ? Pas parce que je suis un grand comédien. Parce que je me mets du cuir de Russie. Et que dans les scènes de l'Oni, je sens bon. Et que vous vous lavez avant de mettre le cuir de Russie. Oui, et je suis vraiment propre. Ah, nickel. Je suis manucuré, pédicuré et tout, j'arrive dans le cuir. Ah oui, j'aimerais bien. J'ai vu Isabelle qui disait... Ah oui, j'aimerais bien que ce soit Guy qui... Ah oui, mais il a déjà fait un... Je me rappelle, elle disait ça. Ça peut pas être Guy... Parce que je suis habitué, je suis habitué. C'est non, on se foutait au lit, on ouvrait le journal. L'arabe, vous vous souvenez du Love Computer ou pas ? Rappelez-moi. Cette machine incroyable. Ah oui, bien sûr, bien sûr, mais bien sûr. Et qui permet de savoir si un couple qu'on fait danser est fait un un pour l'autre. Cette chanson, moi elle m'a marquée. C'était en quelle année ? En 1982. Voilà, c'est sage, c'est petite. Je suis mariée, sûre de vous, sûre de lui, sûre d'elle. Grâce à cette machine, vous saurez tout sur votre destinée. Je suis là. Destinée On était tous les deux destinés A voir nos chemins se rencontrer A s'aimer sans amour Bah oui, dingue. Oui, vous vous suffisiez, parce que vous l'avez... Non, où j'étais vexé, c'est en avoir vendu autant. Parce que vous vouliez faire une blague ? Parce que... Au départ, c'était un gag. Ok. Zidi m'avait dit... Et puis, il avait demandé à notre pianiste... Il nous avait demandé de faire un saucisson. Mais un vrai saucisson d'été. C'est-à-dire un truc à manger. Ah oui ! C'est dingue. Alors, et puis, il a eu... Disons, il a fait l'erreur d'ajouter, tu sais, un truc comme un peu l'été indien. Ah oui ! Mais à l'envers ! On s'est dit, il était indien. On va lui faire l'été indien. On l'a fait à l'envers. Au lieu de sa face... Ça fait... Bon. Au départ, c'est pas mon style. Même si le style crooner, sucré, superficiel, futile, je le revendique. Ce qui est vexant, c'est que vous avez fait des choses, des chansons beaucoup plus belles, beaucoup plus jolies, beaucoup plus réussies, qui l'ont beaucoup moins bien marché. Non, et puis, mon problème, c'est que j'aimais le jazz, et puis que le jazz, on vendait les disques qu'on offrait. On peut en citer une. Guy Marchand a composé, écrit et interprété l'un des plus grands blues français, Taxi de nuit. Oui, ça, c'est un super blues. Qui est quand même une sorte de chef-d'oeuvre, à mon point de vue. Vous en avez vendu quoi ? 340 ? À l'époque, quand on vendait 30 000 disques, c'était bien. Enfin, non, à l'époque, c'était un bide. Maintenant, c'est... Maintenant, c'est culte. Maintenant, c'est culte. Ça s'écoute. Par rapport à tes ventes, à toi, ma chérie. Mon pauvre misère. Mais, Guy, vous ne la détestez pas, au point de nous refuser un duo avec Lara Fabien pour refaire destinée. Jamais, à quoi qu'elle a. Ben, voilà. Et puis, c'est l'émotion. Moi, c'est la chanson. Je suis un vrai chanteur. Et qu'un chanteur, quand je vais mourir, vous savez, il ne va pas rester grand-chose. Peut-être un fond sonore. C'est tout. Parce que j'aime la musique futile, la musique légère, ce qu'on entend dans les ascenseurs. Ah oui. Ça, j'adore ça. Moi, j'écoute du réconif dans ma cadillac. Un réconif. 50 trombones à l'unisson avec des cœurs. Mais moi, je ne suis pas d'accord d'associer la légèreté à la futilité. Moi, je crois que dans la légèreté, il y a la joie. C'est un compliment dans la bouche de Guy. Bien sûr. Mais souvent, je sais qu'on associe certaines choses qui peuvent être simplement ancrées dans la joie à quelque chose de futile. Et moi, je crois que la joie, c'est ce qui nous connecte et nous interconnecte tous. C'est ce qui fait qu'on est une seule et même chose quand, dans une salle de spectacle, il y a une chanson qui nous soulève en tant que publique. C'est normal que tu dises ça. Et donc, pour moi, ce n'est pas futile. C'est normal que tu dises ça, mais laisse-moi ce personnage futile que j'adore. Parce que surtout en vieillissant. Parce que moi, je ne te trouve pas du tout futile. Oui, mais en vieillissant, quand tu chantes, je ne sais pas, moi, je chante des trucs en espagnol, ce n'est pas possible. Cacazo te jamara, solamente me rige. Non, ce n'est jamais sérieux. C'est la musique de Cornudos, c'est la musique de Cocu. C'est des mecs qui ont été abandonnés par leur gonzesse. Tout le tango, c'est ça. Je ne chante que des trucs comme ça. C'est au bord du ridicule, au bord de la rigolade. Mais en même temps, les femmes, tu les sens. Bon, le mec, il fait la gueule. Il l'a amené dans les embouteillages. Oui, il fait la gueule. Il l'a amené dans les embouteillages. Il fait la gueule, je le vois de là, moi. Et après, il est au cinquième rang, je le vois, il s'endort. Et elle, elle est là. Elle est embarquée. Elle est là en train de se faire des illusions sur mes performances sexuelles. Ah ben, on n'y a rien. Et là, elle est là. Et quand on chante des trucs comme ça, on borde du ridicule. Mais l'émotion, elle passe. Et les bonnes femmes, elles sont là. Mais il y a certains mecs aussi qui ressentent ça. C'est juste qu'ils n'osent pas le dire. Et là, on va écouter une autre émotion. Ce genre d'émotion, ils aiment aller jeter les mecs. Mais tu vois.